Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bébé Zorus, je vais vous faire une petite vidéo sur comment installer un caméléon. Aujourd'hui on va le faire sur le caméon panthère, je vais vous parler un petit peu du caméon, de ses besoins, de son habitat, ses besoins en termes d'éclairage et d'alimentation. Vous allez en fait tout savoir sur comment installer correctement un caméléon de captivité. Donc le caméléon panthère est originaire de Madagascar, donc là je vais vous sortir un petit spécimen. C'est un jeune mâle qui n'est pas encore adulte mais qui commence déjà à avoir les couleurs prometteuses de l'adulte. Puis c'est un embanja bleu, donc en fait ils sont répartis sur la côte nord-est de Madagascar et il y a plusieurs localités et en fonction des localités, ils vont avoir des colorations totalement différentes. C'est une sélection d'élevage, ils appellent ça embanja blue parce qu'il a une majorité, une prédominance de bleu dans sa coloration. Il y a aussi des embanja red qui ont beaucoup plus de rouge, ils sont rouge et bleu. Celui-ci est très très joli. Je vais essayer de vous en sortir un autre pour vous montrer vraiment les contrastes de couleurs en fonction des localités. Vous voyez c'est un ambilobé blue bar, donc ambilobé, pareil c'est une localité au nord de Madagascar. Il a un panel de coloration un peu différent. Il a du rouge, du bleu ainsi que du vert quand les mâles sont excités, qu'ils ont envie d'impressionner d'autres mâles, ils peuvent même prendre des colorations un peu jaunes. Des mâles un peu plus gros, dès qu'on les met en présence en fait ils se gonflent, ils prennent des couleurs vraiment spectaculaires pour dire à l'autre mâle de s'en aller. C'est un animal qui est assez unique en captivité, il a pas mal d'adaptations, la vision indépendante. Si vous voyez ils ont les yeux qui sont complètement indépendants l'un de l'autre, qui lui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Ils ont aussi les cinq doigts, mais ces doigts sont soudés opposés, donc trois et deux, et idem sur la patte arrière. Ils ont aussi la queue préhensile, qui leur permet de s'accrocher juste. Je vais faire le test pour vous. Il est capable de tenir juste en s'accrochant avec sa queue. C'est un cinquième membre pour lui. C'est une adaptation extraordinaire à son mode de vie herboricole. Et aussi cette capacité à pouvoir attraper ses proies à distance. Il est capable de projeter sa langue sur un insecte et sa langue fait à peu près la longueur de son corps. Donc même si c'est un lézard qui est très très lent, il arrive à attraper ses proies comme ça. Et puis aussi son fameux changement de couleur. La coloration du caméon peut changer en fonction de son état émotionnel. Par exemple lorsqu'il rencontre une femelle, lorsqu'il rencontre un autre mâle, lorsqu'il a froid, lorsqu'il est stressé, sa coloration va changer parce qu'il a le derme, en fait, des iridophores. Les iridophores ce sont des sortes de petits cristallins qu'il est capable de contracter ou de dilater et de réfléchir des longueurs d'onde différentes de la lumière. Ce qui va lui permettre de faire des changements rapides de couleurs parce que ces petits cristallins, ces iridophores sont reliés directement au système nerveux. Alors c'est vrai que ce sont des lézards qui ont une faible longévité, mais bon ça reste quand même tout à fait acceptable en captivité. Un mâle, il peut vivre entre cinq et sept ans sans aucun problème. Les femelles ont une longévité un peu plus courte liée au fait que ce sont des animaux qui pondent fréquemment. Du coup, ça réduit leur durée de vie. Une femelle 3-4 ans, c'est déjà pas mal. Dans la nature, ce sont des animaux qui sont solitaires. Lorsqu'ils se rencontrent, c'est soit pour s'affronter. Les mâles, lorsqu'ils se rencontrent, ils s'affrontent. Alors soit visuellement, souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un mâle qui impressionne l'un, il y en a un des deux qui va s'en aller. Généralement, le mâle qui est chez lui va essayer de garder son territoire et faire fuir tous les autres mâles qui arrivent. Et lorsqu'il va rencontrer une femelle, il va tenter immédiatement de s'accoupler avec elle. Donc, si la femelle va être réceptive, elle va accepter l'accouplement. Si elle n'est pas réceptive, elle va lui montrer une couleur assez caractéristique de non-réceptivité. C'est-à-dire qu'elle va devenir toute noire, avec une ligne un peu saumonnée sur le côté latéral, sur le flanc. Et va lui faire comprendre qu'elle n'est pas réceptive à l'accouplement et va l'inviter à s'en aller. Donc, activité, forcément, ce sont des animaux qui sont eux aussi solitaires. Et lorsqu'on en met plusieurs dans la même cage, ça va être une source de stress intense pour eux. Donc, il va falloir les élever individuellement. Une femelle dans une cage, un mâle dans une autre. Tout le monde va prendre un mâle parce que les mâles sont beaucoup plus gros, beaucoup plus colorés, alors que les femelles sont beaucoup plus petites et aussi sujettes à rétention d'œufs lorsqu'elles ne sont pas accouplées parce que ce sont des machines à pondre qui vont faire des pompes blanches et qui auront besoin d'être accouplées régulièrement pour limiter ces risques. Donc, n'oubliez pas que le caméon est un animal solitaire et qu'il ne faut surtout pas l'élever à plusieurs. Donc, il faut qu'ils soient seuls et, si possible, qu'il y ait des barrières visuelles entre les individus. Parce que même si vous mettez deux terrariums avec deux caméons de chaque côté, s'ils peuvent se voir facilement en transparence entre les terrariums, ça va être aussi pour eux une source de stress. Donc, il suffit simplement de mettre un petit cache noir ou alors un grillage très foncé. En termes de terrariums, d'habitat, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des animaux qui vivent dans les arbres, dans des endroits très ventilés où il peut y avoir des variations de température assez importantes. Contrairement à la plupart des autres reptiles qui peuvent vivre au sol, dans des terriers où ils vont trouver une température relativement stable, les caméléons, eux, dans les arbres vont avoir des grosses variations de température et auront besoin d'un terrarium extrêmement ventilé. Les caméons étaient réputés vraiment impossibles à élever en terrarium pour une de ces raisons-là. C'est-à-dire que tout le monde les mettait dans des terrariums en verre en pensant qu'on arrivera à recréer une hygrométrie assez élevée comme dans leur habitat, on pourrait bien les chauffer. Les années d'expérience ont montré que c'était une grosse bêtise et qu'on ne peut pas élever les terrariums dans un terrarium mal ventilé. Donc nous, ce qu'on préconise, et pas que nous, tous les éleveurs de caméons qui ont des succès avec ça, c'est de les élever en terrarium grillagé. Pour les terrariums grillagés, il existe plusieurs solutions. Vous avez soit des cages de ce type-là, par exemple ça c'est une cage de chez Exotera qui fait 90 cm, 45-90, qui sont plutôt pas mal avec double ouverture. Donc vous voyez, la cage est totalement grillagée. Il y a un petit système de panier de récupération pour pouvoir installer le substrat qui est assez pratique à mettre en place. Donc ça, ça convient parfaitement aux caméons. On peut aussi utiliser pour des juvéniles ou des femelles des cages qui sont en aluminium, qui sont très bien finies. Donc même principe avec un grillage en aluminium sur lequel on peut poser facilement un système d'éclairage. Comme le grillage est bien rigide, les lampes tiennent bien dessus. Une autre possibilité pour installer un caméon, c'est aussi d'utiliser des terrariums de type Komodo. Vous voyez, qui sont en verre, mais qui sont totalement grillagés. Toutes les parois ainsi que le plafond sont en grillage en acier galvanisé, donc de très haute qualité, beaucoup plus costaud que les grillages des flexariums que je vous ai présenté plus tôt, et qui sont beaucoup plus esthétiques avec un socle étanche, dans lequel vous allez pouvoir mettre le substrat sans problème. Ça fera pas de poussière devant. Vous allez pouvoir abreuver votre caméléon, mettre un système goutte à goutte, même s'il y a un excédent d'eau. L'excédent d'eau va pas venir sortir de la cage et souiller le meuble ou le sol. C'est des cages vraiment de haute qualité, qui sont vraiment bien finies et qui peuvent être aussi très bien adaptées pour des caméons teintères et les caméons casqués. On va passer à la partie éclairage et chauffage. C'est toujours la partie qui fait le plus de polémique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous, on utilise la technique que je vais vous présenter et pas une autre. Et je vais vous expliquer ça clairement. La première partie à comprendre, c'est au niveau des UVB. Les caméléons, comme la majorité des lézards insectivores diurnes, ont besoin d'UVB pour pouvoir synthétiser la vitamine D3 et ainsi fixer le calcium, qui sera essentiel à leur croissance et à leur bien-être. Et c'est souvent le problème qu'on a en captivité, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va installer le mieux pour notre animal et on va forcément aller acheter l'équipement le plus cher, qui émet le plus d'UVB. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rayonnement ultraviolet est un rayonnement qui est génotoxique et immunodépresseur. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un rayonnement qui est toxique, qui agit au niveau des gènes, qui détruit l'ADN dans les cellules, qui les fait muter. C'est une radiation, en fait, qui est très chargée en énergie, qui peut aussi diminuer le système immunitaire des reptiles. Ils sont dans des milieux confinés et il faut absolument leur apporter une source d'UVB appropriée à leurs besoins. Il y a un scientifique qui s'appelle Ferguson qui a pu prouver expérimentalement que les animaux s'exposaient aux UVB en fonction de leurs besoins. En fait, il a pris très simplement deux lots de caméléons casqués. Ce n'étaient pas des panthères, mais on peut extrapoler ça aux caméons panthères. Au premier lot, il leur a injecté de la vitamine D3 par bois sanguine et au deuxième lot, il n'aura pas injecté de vitamine D3. Il les a placés dans des cages où il leur donnait la possibilité ou pas de s'exposer au rayonnement ultraviolet et il a chronométré le temps que chaque individu s'exposait sous la lampe UV. Il a pu en tout cas constater que les animaux à qui il avait injecté de la vitamine D3 s'exposaient beaucoup moins aux UVB que les animaux à qui il n'avait pas donné de vitamine D3. Cela, en fait, démontre simplement que les animaux sont capables en fonction de leurs besoins en vitamine D3 de s'exposer ou non au rayonnement ultraviolet. Si vous utilisez une source d'UVB par exemple qui émet des UVB et de la chaleur, je vais prendre un exemple tout bête, des lampes à vapeur de mercure de grande qualité comme les reptiles systèmes ou alors des lampes Bright Sun ou Solar Rathor. C'est exactement le même principe des lampes HID. Donc là, ça, c'est une Bright Sun Desert. C'est l'équivalent de la Solar Rathor. C'est-à-dire que c'est une lampe qui émet une lumière blanche très forte avec un rayonnement ultraviolet très important. Cela va poser un problème pour votre caméon. Pour se chauffer, il va devoir s'exposer aux UVB. L'image que j'emploie toujours, c'est comme si vous vous retrouviez en maillot de bain au sport d'hiver sur votre Tierface. Vous montez en haut de la pompe, on vous laisse là-haut, vous êtes en maillot de bain, il fait très froid, il y a de la neige partout. Alors vous vous mettez en plein soleil parce que vous avez très froid. Mais en vous mettant en plein soleil, vous savez très bien que vous allez vous prendre un coup de soleil phénoménal. C'est exactement ce qui arrive à votre caméon. C'est-à-dire que votre caméon à froid est obligé d'aller se chauffer sous cette lampe. Mais malheureusement, il prend une dose d'UV beaucoup trop importante et c'est dramatique pour lui. En sachant que tous les animaux, ça c'est un autre point dont je voulais vous parler, c'est que tous les animaux n'ont pas la même résistance au rayonnement ultraviolet. Si on prend l'exemple par exemple de la gamme Barbus, du Pogonaviticeps qui vit en plein désert. Il est quand même bien exposé au soleil dans un environnement où l'indice UV est très très élevé. Lui, il a développé une espèce d'adaptation, d'imperméabilité de la peau au rayonnement ultraviolet. Et ça, on peut le tester expérimentalement. C'est-à-dire que vous prenez un bout de peau d'un Pogonavitice, vous le placez devant un capteur d'un UVM qui indique 100 µW par exemple, vous allez voir que plus de 90% du rayonnement ultraviolet est filtré par la peau de votre Pogonavitice. Vous faites la même expérience avec un caméléon et vous allez voir que plus de 60% du rayonnement ultraviolet passe à travers la peau. Pourquoi ? Parce que le caméléon, lui, vit plutôt dans les arbres, sous le couvert végétal, dans un endroit où il peut se retirer facilement des UVB. Donc, il a une résistance beaucoup moins importante aux UV que votre Pogonavitice. L'histoire de la cage bien aérée, ça, c'est quelque chose de très important. Mais l'histoire du système de chauffage et du système d'UV est vraiment primordiale pour son bien-être et sa longévité en captivité. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau tout ça, on comprend le principe, mais comment je peux faire pour que mon caméléon soit bien ? En fait, c'est extrêmement simple. Il faut juste, le principe est très, très simple. Il faut juste lui mettre une source d'UVB et un système de chauffage qui n'émet pas d'UVB. Et l'animal pourra choisir entre se chauffer et s'exposer aux UVB en fonction de ses besoins. Et c'est lui qui va décider. L'animal est capable de se thermoréguler. Ça, on le sait, tous les reptiles se thermorégulent. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de se chauffer, ils vont se chauffer. Et puis, quand ils ont atteint leur température préférentielle, ils vont se déplacer dans un endroit plus frais et vaquer à leurs occupations. Mais ils sont aussi capables de suivre et réguler. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs besoins en vitamine D3, ils vont s'exposer sous la source UVB. Et quand ils n'en auront plus besoin, ils s'y retireront. Parce que c'est toujours une histoire de coût-bénéfice. C'est-à-dire que ça a un coût biologique pour l'animal de s'exposer aux UVB. Parce que comme je vous l'expliquais, c'est un rayonnement qui est génotoxique, immunodépresseur. Mais à la fois, il y a un bénéfice. C'est-à-dire qu'il lui permet aussi de synthétiser la vitamine D3. Mais c'est à lui de doser. Il est tout à fait capable de le faire. Il est capable de les détecter, de s'exposer ou de ne pas s'exposer. Concrètement, au niveau du matériel, la solution la plus simple, c'est d'utiliser par exemple une rampe T5. C'est une rampe où on utilise des néons. Là, ce n'est pas la bonne taille, mais c'est des néons T5 qui vont émettre des UVB. Les néons T5, c'est les dernières générations de tubes qui ont une émission d'UVB beaucoup plus pénétrante que les anciennes générations. Les anciennes générations, c'était des tubes T8. Donc, il faut les prendre de marques quand même de qualité. Donc là, nous, ce qu'on vous conseille toujours, c'est la marque Altil System. Ce sont vraiment des tubes de très grande qualité qui ont une émission d'UVB très bonne et qui durent dans le temps, font aussi des tubes T8. Donc ça, ce sont les anciennes générations de tubes. Donc ça peut être utilisé simplement à l'émission d'UVB moins pénétrante et il faudra les changer beaucoup plus souvent. Par expérience, un tube T8 avec un balasphéro-magnétique qui dure 8-9 mois, après il n'émet quasiment plus rien. Un tube T5, on peut l'utiliser pendant plus d'un an et demi avec une très bonne émission d'UVB. Vous utilisez un néon UVB que vous allez mettre sur le fond de votre cage. Ça va lui faire une source d'UVB, mais il pourra s'en extraire très facilement. Et ensuite, il faudra simplement utiliser un petit dôme, un porte-lampes comme ça, quelque chose de qualité aussi, les reptiles systèmes sont super. Un dôme que vous allez mettre sur le devant de la cage et vous allez utiliser une simple lampe halogène. On a des bonnes lampes halogènes de chez Komodo qui tiennent bien. Là, par exemple, pour une cage de cette taille-là dans une pièce d'habitation chauffée à 20 degrés, une lampe de 50 watts suffira amplement à faire un point chaud adapté. Il faudra juste adapter la hauteur de la branche à la hauteur de la lampe pour qu'il y ait à peu près 32-35 au point chaud. Ça ne sert à rien d'essayer de chauffer tout le terrarium. L'animal, quand il a besoin de se chauffer, il ira se chauffer, puis après il ira vaquer à ses occupations, ne vous inquiétez pas. Ce système de chauffage et d'éclairage, il faudra les stopper la nuit pour que la température du terrarium redescende à la température de la pièce, en sachant qu'ils acceptent très facilement des fortes baisses de température la nuit. Même si la nuit, ça descend à 15 degrés, si la journée, vous remontez la température, il n'y a aucun problème et même l'animal n'en sera que mieux. Donc ça, c'est la première possibilité pour éclairer, chauffer votre caméléon, mais ce n'est pas la seule. Un néon T5, c'est très bien, c'est simple à installer, c'est facile et on peut encore améliorer le truc. Ce que je reprocherais un peu quand on utilise un néon T5 seul, c'est qu'il y a quand même une luminosité qui n'est pas très importante dans la cage. On a plusieurs possibilités, donc c'est soit utiliser par exemple une deuxième rampe T5 avec un tube T5 LED. Alors pas n'importe quel tube LED, il faut vraiment qu'il y ait une température de couleur proche de la lumière du soleil. Donc là, Reptile System, ils en ont sorti des vraiment géniaux. Ils sont à 6500 Kelvin, ils sont vraiment adaptés pour faire pousser les plantes et ils ont une lumière bien blanche qui permet de bien faire ressortir la couleur des caméléons. Là, on en a utilisé un, c'est vraiment les plus performants. Sur la vidéo, je ne suis pas sûr que ça rentre bien, mais en tout cas, si vous passez en boutique, vous verrez que c'est assez impressionnant. Et ça permettra aussi de faire pousser les plantes dans votre terrarium. Donc ça, c'est une possibilité pour vraiment, alors ce n'est pas vital pour l'animal, mais ça permet quand même d'augmenter fortement la luminosité dans le terrarium et le bien net pour votre animal. Sinon, si vous ne voulez pas acheter une autre rampe, il y a aussi la possibilité d'utiliser en LED, toujours des LED de chez Reptysystem qui sont vraiment de grande qualité. Donc, on les a soit un spot, c'est des LED de 35W et qui émettent une lumière vraiment impressionnante, très pénétrantes. Elles vont s'utiliser dans un simple DOM, comme pour votre lampe halogène pour faire le poids chaud. Ou alors, ils ont sorti des LED à l'horizontale que vous pouvez utiliser dans des systèmes tout simples comme ça, qui vont permettre d'augmenter la luminosité. Ou alors, ils ont des portes lampes aussi spécifiques pour ce type de LED-là. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc, vous voyez par exemple, dans cette configuration-là, on a utilisé des simples lampes à économie d'énergie qui émettent des UVB au fond. Un spot qui va émettre de la lumière et de la chaleur sans UVB. Une lampe LED qui va augmenter la luminosité dans votre terrarium. N'oubliez pas que les lampes LED n'émettent pas d'UVB. Là, ce qui va émettre la source UVB, c'est les lampes à économie d'énergie au fond. Voilà, donc ça, c'est une troisième encore possibilité en utilisant des lampes à économie d'énergie. Sinon, il y a encore une dernière possibilité. Ça va être d'utiliser des lampes halogénium métalliques. Ce ne sont pas des lampes de type Solar Raptor. Même si elles marchent à la même technologie, c'est chez Lucky Reptile. Ils ont sorti des lampes Bright Sun Jungle. Donc là, on est en train d'en faire fabriquer des spéciales pour les caméléons qui émettent encore moins d'UVB. Alors, ces lampes-là, l'avantage, c'est que par rapport à leur consommation, elles émettent une lumière qui est vraiment impressionnante. Elles vont avoir une lumière un peu plus jaune parce qu'elles émettent un peu moins d'UVB que les lampes Solar Raptor. Mais par contre, il ne faudra pas les utiliser comme seule lampe dans le terrarium. C'est-à-dire que ce sera le même principe qu'avec un néo-UVB. Vous allez mettre cette lampe-là sur le fond du terrarium, par exemple, pour émettre des UVB et une grande lumière. Et sur l'autre côté, vous allez mettre une lampe halogène qui va émettre juste de la chaleur et de la lumière visible sans UVB. Donc, ces lampes-là, elles ont un coût un peu plus élevé parce qu'elles fonctionnent avec un ballast. Sur notre site, vous pourrez voir, on propose des kits complets avec la lampe et le ballast ainsi que la douille. Tout le matériel dont je vous parle, vous pouvez le voir en description sur la vidéo. N'hésitez pas à jeter un oeil. On va continuer sur l'aménagement du terrarium. C'est un animal qui est arboricole, donc il va falloir aménager un terrarium en fonction de son mode de vie dans la nature, de ses adaptations morphologiques. Vous mettez du sable et des petites toits de coco, il ne va pas être super heureux. Comme il vit dans les arbres, il va falloir faire un terrarium très simple. Le plus simple, ça va être de prendre des plantes que vous allez acheter en jardinerie. Vous pouvez utiliser, par exemple, les plus communes, le pothos. Ça marche très bien. Le ficus, dracena, phyllo-dendron, tout un tas de plantes comme ça. Vous regardez un jardinage, vous prenez une jolie plante, vous la rincez bien pendant une semaine ou deux avant de la mettre dans le terrarium parce que si elle a été traitée avec des pesticides et que vous vaporisez et qu'il lèche les gouttes dessus, ça risque de ne pas être terrible. Il suffit de mettre une vraie plante. Vous pouvez compléter avec quelques plantes en plastique. Vous pouvez rajouter quelques branches naturelles type chêne liège qui sont imputressibles lorsque vous allez vaporiser dans le terrarium. Vous pouvez aussi utiliser des lianes. On utilise les lianes de la marque Komodo qui sont vraiment super. Elles ont un fil métallique à l'intérieur, enrobées, une sorte de mousse polyuréthane vraiment couleur liane qui se lave facilement. On peut leur donner la forme qu'on veut. C'est très facile à mettre en place dans le terrarium. Et on peut les accrocher facilement dans le grillage. Il suffit juste de dénuder la liane et de coincer dans le grillage le fil métallique dénudé. Ça permet de vraiment augmenter leur espace vital dans le terrarium. En termes d'aménagement, il y a aussi l'histoire de l'abreuuvage. Les caméléons ne boivent pas l'eau stagnante. C'est-à-dire que si vous leur mettez une gamelle d'eau dans le terrarium, ils ne vont pas l'utiliser. Ils ont besoin pour ça d'être vaporisés régulièrement. La vaporisation, ce n'est pas pour augmenter l'hygrométrie. L'hygrométrie, ça ne va pas lui servir à grand-chose. C'est comme si vous vous retrouvez en Guyane avec 80% de hygrométrie qu'on ne vous donne pas à boire. Vous allez m'ouvrir de soif. C'est exactement pareil pour le caméléon. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vaporiser pour qu'il puisse boire l'eau sur les feuilles. Pour le faire boire, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Soit la technique manuelle, c'est-à-dire qu'avec un vaporisateur à pompe, vous vaporisez, puis après vous faites goûter devant son nez le vaporisateur. Il va aller lécher les gouttes qui sortent de votre vaporisateur. Il va aussi boire les gouttes d'eau qu'il va trouver sur les feuilles des plantes. Vous pouvez utiliser un système de goutte-à-goutte type dripper. C'est une bouteille qu'on remplit avec de l'eau et qui goûte sur les plantes. Mais bon, c'est assez pénible parce que forcément, l'eau qu'on met en haut se retrouve en bas. Donc, il faut bien à chaque fois penser à re-remplir la bouteille en haut et vider le réservoir en bas. Donc, autant qu'à faire, autant vaporiser manuellement. Ou alors, si vous partez en vacances où vous n'avez pas forcément l'envie d'utiliser une vaporisation manuelle, il existe des systèmes de vaporisation automatique. Alors, ce n'est pas des foggeurs. Ce n'est pas un système ultrason qui fait un petit brouillard. C'est vraiment un système de vaporisation. Les systèmes de vaporisation, nous, on propose deux modèles. On a un modèle qui est un peu moins cher chez Trixie, qui a une pompe qui fait un peu de bruit et qui supporte mal d'être utilisé sans eau. C'est-à-dire que si vous oubliez de remplir le réservoir, ça va être un peu plus problématique. Ou on en a chez Lucky Reptile qui ont des pompes perméates, qui sont des pompes qui sont quasiment silencieuses et qui craignent beaucoup moins de fonctionner sans eau. Donc, en fait, ces systèmes-là sont très, très simples. Ils sont composés d'un réservoir d'eau, d'une pompe et de buses. Donc, ces buses, vous allez les installer à l'intérieur du terrarium. La pompe va vaporiser le terrarium en fonction de la programmation. Ça s'utilise avec des programmateurs à la seconde qui vont vous permettre de gérer le nombre de pulvérisations que vous allez faire chaque jour. Et c'est vraiment comme si vous vaporisiez à la main. Et ça, c'est vrai que c'est très, très pratique quand on n'a pas envie de le faire tous les jours, quand on part en vacances, quand on a un peu flemmard comme moi. Voilà, il y a juste à penser à remplir le réservoir et c'est super. Ou alors, on demande à ses employés de le faire. Ou alors, après ça, chacun sait technique. Ça, ça peut être vraiment un système adapté pour vraiment hydrater, abreuver votre caméon. On les met dans un terrarium grillagé pour que quand on vaporise, il n'y ait pas une sursaturation d'humidité qui est vraiment nocive pour les caméons, qui est vraiment délétère. Ils finissent par en mourir. C'est pour ça que même si on vaporise, vu que le terrarium est très aéré, sèche, il n'y a pas une humidité stagnante qui risque d'être nocive pour votre animal. En termes d'alimentation, le caméon panthère est un animal qui est principalement insectivore. En captivité, on pourra le nourrir de toutes sortes d'insectes variés, criquets, blades, grillons. Il ne faudra pas hésiter, lorsque la saison le permet, en été, à lui le nourrir avec des chenilles, des papillons de nuit, des sauterelles. Enfin, tous les insectes que vous allez trouver à l'extérieur, il en raffole. Il aime bien tout ce qu'il vole en général. Dans la nature, il peut aussi manger d'autres lézards et parfois des petits oiseaux, des oisillons. Ça, on peut éviter de lui donner en captivité, mais c'est une information intéressante à comprendre. Donc, évitez de le faire cohabiter avec d'autres lézards une fois qu'il adulte, parce qu'il va essayer de les bouffer. Ça, il ne va pas hésiter. Les caméons panthères sont quand même des animaux qui sont des caméons de grande taille, qui peuvent faire jusqu'à 50 cm avec la queue. Donc, ils ne vont pas hésiter à manger d'autres lézards si vous les faites cohabiter avec eux. Quelque chose qui est très, très important en captivité, quand on les nourrit avec des insectes, c'est de bien comprendre qu'il faut leur donner des insectes avec une valeur nutritive adaptée. Ça ne se fait pas tout seul. Les insectes, il va falloir pour ça les nourrir avant de les donner à manger à votre caméléon. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial à comprendre. Si vous ne faites pas ça, votre caméon, malgré le fait que vous allez complémenter en calcium et en vitamines, va faire des carences. Quand vous achetez des insectes, ce qu'il faut faire, c'est les sortir de la boîte dans laquelle vous les avez achetés, les mettre dans une plus grande boîte, très aérée, type Fonabox. Et ces insectes, il va falloir les nourrir avec une nourriture adaptée. Donc là, par exemple, Komodo ont sorti une nourriture pour permettre à la fois de faire vivre plus longtemps les insectes que vous allez acheter, mais surtout leur apporter tous les nutriments et les oligo-léments essentiels à la survie de votre caméon. Le caméon va manger directement ce que l'insecte a consommé avant. Donc là, vous avez par exemple le bistifiste de chez Komodo, qui est un aliment vraiment génial, qui marche à la fois pour les grillons, les blattes et aussi les vers de farine, les vers moriaux. Ça marche vraiment bien. Il faut que les insectes soient nourris au moins 24 heures avant avec cet aliment-là. Ces aliments sont adaptés en termes de calcium, de nutriments, d'oligo-éléments, ce qui n'est pas forcément le cas des aliments style paillettes pour poissons, croquettes pour chiens, croquettes pour chats ou j'en sais rien. C'est vrai que les grillons sont omnivores, ils vont à peu près manger tout ce que vous leur donnez, mais ce n'est pas pour ça qu'ils auront une valeur nutritive adaptée. Vraiment important de les nourrir avec des aliments spécifiques qui vont permettre le bien-être de votre caméon plus tard. Une autre chose importante, c'est de supplémenter vos insectes. Je vous ai expliqué qu'il fallait bien les nourrir, mais il va falloir aussi les supplémenter en calcium et vitamines. Le calcium, ça se présente sous forme de poudre blanche, c'est du carbonate de calcium, que vous allez simplement saupoudrer sur vos insectes. Le plus simple, c'est par exemple de prendre un grand gobelet, de mettre un peu de calcium au fond, une demi-cuillère à café, de verser vos insectes au fond et de les secouer. Et ensuite, de les distribuer à votre caméon qui va en raffoler. Sur un jus vénile, vous pouvez donner du calcium quasiment à chaque repas. Et vous allez espacer ça pour des sub-adultes adultes à un repas sur deux. Et idem pour les vitamines, il va falloir faire une petite supplémentation en vitamines. Donc, utilisez des vitamines spéciales caméon qui seront moins riches en vitamines D3 que les autres vitamines parce que c'est vrai que les caméons peuvent souffrir d'un surdosage de vitamines D3. Ça peut avoir un effet au niveau rénal. Il faut vraiment utiliser des vitamines adaptées. Donc là, on a les vitamines de chez Komodo spécial caméon qui sont vraiment adaptées pour ça, qui ne sont pas surdosées. Vous pourrez utiliser une fois par semaine grand maximum. Jamais de surdosage avec les vitamines. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'ai essayé de partager avec vous mes connaissances sur les caméons qu'on a acquis au fil des années en faisant pas mal d'erreurs comme tout le monde en plâtonant. J'aime bien parler de ça parce que c'est vrai que ça me tient particulièrement à cœur parce qu'on a appris quand même pas mal de choses au fil des années d'élevage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des commentaires à la fin de cette vidéo. Ils y répondront dès que possible. Et n'hésitez pas à venir nous voir aussi, à assister à nos petites expositions qu'on fait tous les mois. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501